Allo allo, allo, salut, c'est Fredo, j'étais dans les toilettes, excusez-moi, c'était le moment d'y aller. Bon, hé, aujourd'hui vous vous souvenez, objectif, objectif simple, on en a absolument pas besoin, mais on est dans notre garage, on est à Iward, on a une hachette, on va la prendre, on va chercher un bus. Ça sert à rien, mais on a quasiment tout ce qu'il faut, il manque juste une courroie, et si je dis pas de conneries, dans le véhicule là-bas, il y avait une courroie. Donc on va courir, lui il nous énerve, on va courir jusque là-bas. Merde, faut pas que je me perde, faut qu'on prenne par là et qu'on prenne à droite. Et on va essayer d'aller ramener ce bus, ça sert à rien, mais c'est pas grave. On a fait un tour de jet, on peut faire un tour de bus, et vous verrez, le bus il fonctionne mieux sur Miss Created que sur Days, parce que sur Days, les bus laissent tomber. Impossible de monter la moindre pente, ça va. Je sais même pas, franchement, je sais même pas Daisy s'ils les ont pas enlevés. Hé, c'est quand même dingue, à chaque fois on est sur Miss Created, on parle de Days, mais en même temps c'est deux jeux qui se ressemblent. Alors moi là j'ai ma tenue de pilote, c'est-à-dire que là j'ai plus du tout une tenue de scaphandrier drag queen, je suis vraiment absolument en tenue de pilote. Voilà, c'est la classe. Comme quoi avec les mêmes habits des fois, vous voyez. Qu'est-ce que tu veux toi, barre-toi. Sale scarabée de ta mémé là. Faut que je retrouve l'entrée du bled. Je crois qu'on est sur l'avenue principale. Je l'espère. Ouais. Avec la pub Lewis, Lewis. Donc le bus est par là-bas. Il me semble. On va se friser pour le ramener, ça va être le bordel, je vous le dis. Parce que là... Après on pourrait essayer d'aller jusqu'au Comico avec le bus, on s'en fout. De toute façon si on se fait tuer, hein, sans rien. C'est pas grave. Donc voilà. On va voir ça. On va voir ce qu'on peut faire. Où il est ? Il est là, je le vois. Regardez, il est devant. Oh putain, il y a une roue en plus. Ouais ben c'est bon, on sait qu'elle est là. T'as folle. Bon. J'aime pas le bruit que je viens d'entendre. C'est l'araignée. L'araignée, elle est là. Il y a 3% de diesel ? Ouh là là. Il y a quoi là ? Je croyais qu'il y avait un truc. L'araignée, on s'en fout. On se barre. Cette fois, on chicane pas. On fait pas la... Bon par contre, 3% de fuel. C'est pas violent. Et ça, c'est vide. Eh mais on peut aller à la station service, je suis con moi. Eh non ! Putain ! Oh, elle m'a fait peur, cette pomme à l'eau là. Allez, go les gars ! Oui bon, go. Si on peut. Parce qu'elle peut... Mais oui, elle peut nous empoisonner. Ah non, j'ai pas envie de me faire tuer là, moi. Eh là là, je sais même pas si on passe ici. Non, on passe pas. Oh non. Allez, fout nous la paix. On est à 47 de vie là. 47, c'est pas beaucoup. Euh... On sort. Si on peut. Merde. Non, dis-moi pas que j'ai piqué le bus. Non ! Rête de te conneries. Allez, putain. Quoi ? Quoi ? Check Vehicle Components. Je bouge là, non ? Ouais, je bouge. Je bouge, mais pas beaucoup. Oh putain, j'ai fait le con. Les gars, j'ai fait le con. Comment on sort ? Je ne sais même pas comment. Ah mais j'ai pas besoin de sortir. Ah, c'est les poubelles. Ah, ici pour passer, c'est chaud. C'est chaud time. J'essaye, marche arrière, marche arrière. J'essaye tout. Je vais faire un truc, si. Je vais faire un truc, si j'y arrive. Voilà. Je vais prendre ceci. Et je vais taper dessus, déjà. Non, mais pas comme ça. Avec ça. Je ne sais pas si ça sert à grand chose. Par contre, vous savez ce qu'on va faire ? On va enlever des roues et on va les mettre ailleurs. Voilà. Et on va voir. Peut-être que ça va mieux marcher. Ouais, ça marche mieux, non ? Oh, la dèche. J'ai piqué le bus, quoi. Ouais, mais il bouge un peu. Mais pas beaucoup. Mais il y a un Z derrière. Oh, la misère. J'ai fait le con. Eh ben, vous savez quoi ? On va essayer d'aller trouver une autre roue. Arrête. Putain, j'ai pris un torticolis de la mort. On va essayer de trouver une autre roue, si on peut. Peut-être qu'avec quatre roues, ouais, c'est possible. On dit ni oui ni non. On verra. On va faire les voitures. C'est quoi, ça ? Ouais, non, non, mais c'est bon, j'ai ma tenue de pilote. Laisse tomber. Bon, jusqu'au bout, on aura été emmerdés dans ce jeu. C'est vrai que c'est pas... Le bus, c'est pas le... C'est pas le truc le plus facile pour circuler ici. Mais il faut s'adapter. Tiens, ben, regarde. Une roue. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir de l'essence aussi. Bon, on va essayer de ramener la roue. Malgré tout. Et puis après, on va essayer l'essence. C'est quoi, ça ? Oh, une batte de baseball. Oh, c'est une batte de baseball légendaire, mes amis. Voilà. Air Majesty, elle s'appelle. Je sais pas ce qu'elle a de légendaire, mais bon, c'est très bien. De temps en temps, il y en a. On verra. Allez, go. Regarde-le, lui, le vilain. Qu'est-ce que tu veux, vilain ? Oh, merde ! Non, non, il y a l'araignée. Oh, mais ils sont tous revenus, là. Arrête ! Arrête, 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 arrête. Fais pas le con. Allez ! J'y crois pas, je vais quand même pas me faire tuer à Ramon Bus. C'est pas possible. Laissez-moi. Là, ça monte pas, là, ça monte pas. Non, mais oh, sans déconner. Oh, vous saoulez, les gars. Vite, rentre. Putain, les mecs. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça fait des aventures, mais bon. Ouais, ouais, bon, d'accord, c'est ma faute. C'est vrai. J'aurais dû faire gaffe en conduisant. Bon, après, c'est un bus d'occasion. On est d'accord. On retente notre chance ou on arrête ? Combien ça fait des minutes ? Ouais, ça fait 8 minutes, l'épisode est trop court. Vas-y, on retente notre chance. Mais pas nécessairement sur le bus, d'accord ? On va faire autre chose, je sais pas, on va voir. Sauf si on n'est pas loin. Ah, on est loin. Ouais, on est loin, on est carrément loin. On est... Calme-toi, calme-toi. Bagarre, l'autre. On est sous un pont. Sous un pont. Est-ce qu'on... Est-ce que ça va nous faire visiter une nouvelle ville ? J'en sais rien. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Là, je vais avoir du mal à monter, je pense. Non, ça passe. Allez, go. Après, sauf si ça nous permet de visiter une nouvelle ville. Ça pourrait être sympa. Par contre... Il y a encore de l'orage qui arrive, les gars. Ah oui, 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 oui. Là, si je dis pas de conneries, on est un sultan. Vous connaissez pas, sultan. Eh ben, vous savez quoi ? On va faire la visite de sultan. Voilà. Ça vous apprendra. Mais on la fera pas en bus. Peut-être qu'on tombera sur un petit quad, hein. J'en sais rien. On verra. On peut pas dire. Bon, déjà, vous savez ce qu'on va chercher ? Des arax. Croyez-moi ou pas. Euh... Ne pas passer par là. Sultan. Sultan, il y a un supermarché à sultan. C'est plutôt pas mal. On va faire comme si c'était un nouveau départ. Voilà. Vous allez voir en faisant assez rapidement, si on a du bol, est-ce qu'on arrive à... Est-ce qu'on arrive à ce stuff vite fait ou pas vite fait ? Ah oui. Bien pensé à regarder les habits là-dedans. Euh... Ça, il y a peut-être plus de place que mon pantalon. Non. Donc on fait des arax. Une frontale. Très bien. Ah, par contre, ça me vire, ça. C'est pas grave. Frontale, ça peut servir. Tiens, ben, regarde. Ah, mon Dieu. Sultan, c'est pas vilain comme bled. Franchement. Regarde. Bon, par contre, le problème, c'est la... Voilà. Le problème, c'est le climat, quoi. On va aller faire un tour dans l'église. Il y a rarement du bon loot dans l'église, hein. Mais bon. On peut allumer les... Par contre, on peut... On peut prendre des arax. On croirait si vous voulez. Quand il y en a... Ah ! Une petite tank à faire. Euh... Vas-y. Quoi ? Je peux pas prendre ce fanny pack, pourquoi ? Ah, mais parce qu'il y a un truc dedans. Ok, je jette. Donc, je prends ça. Je prends ça. Hop. Je l'équipe à la place de mes rags. C'est très moche, mais on s'en fout. Dans un premier temps, on va dire qu'on a un petit sac. Voilà. C'est quoi, ça ? Ouais. Euh... Je l'ai... Autour de la tête, ça se voit même pas. Ah, c'est à la place de ça. Ouais, bah vas-y. Je jette. Je fais des rags. Ok. Le cimetière local. Magnifique. On va essayer d'aller jusqu'au... Oh, les gars ! Vous voyez ce que je vois ? Un petit quad. Avec une roue. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Il a une courroie. Donc, ce qu'il nous faut, c'est bougie, batterie, huile, essence. Et où est-ce qu'on va trouver ça ? Ici. Peut-être. Euh... Du gaz, pour le moment, j'en ai pas besoin. Bon, là, on est vraiment... Je sais pas pourquoi il y a autant de véhicules d'un coup. Je pense qu'il y a... À mon avis, hein. Il y a une base qui a du dépop. Euh... J'ai pas d'armes. Non, j'ai aucune arme. Les ham coins, on va jeter. J'en ai pas l'utilité. On va aller tout au bout. Il y a une station service. Je crois que c'est un des bleds qui est le plus envahi par la végétation, ici. Donc, bougie, batterie, essence. On va guetter. Il y a certaines maisons qui sont plus enclins que d'autres. Encline ou enclins. Je ne sais pas que d'autres à donner des... Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ouais, non, mais je ne sais pas. Je ne peux pas faire la... Oh, mais vous êtes tous là. En fait, ils n'étaient pas ailleurs. Ils étaient là. Foutez-moi la paix. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. De toute façon, ça, je les connais. Oh, merde. Il ne va pas mourir vite, lui. Oh, on est parti en grosse bagarre, là. Laissez-moi tranquille. Je me soigne. Arrêtez, bande de... Cours de la lune, oh, putain. Je souffre à cause de ces abrutis. Et si je saute par-dessus, ils ne peuvent pas me suivre ? Non. Parce qu'ils ne sont pas bien malins. Alors, intempéries, blessures, tout va mal, tout va mal, tout va mal, les gars. Là-bas, il pourrait y avoir... Là, il pourrait y avoir. Voilà, vous voyez ce genre de baraque, là, à gauche ? C'est là où il pourrait y avoir des trucs. Et eux, ils sont où ? Ils sont repartis. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, ben voilà. Essence. Merci. Là, il y a quoi ? Il y a que dalle. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça, ça. Il nous faut de l'huile et une bougie. On va essayer. On va essayer. On va essayer de réparation de quoi ? De réparation de véhicules divers et variés. Là, on est sur de la... Mais des glingots d'épannage. Et là, vous voyez, on a exactement ce qu'il nous faut. C'est une station service. Donc, on va aller voir ça, direct. En espérant que le climat ne se dégrade pas. Et en espérant que je ne sois pas suivi. Il n'y a pas une arme quelconque. Que dalle. Drink. Mais ce n'est pas de l'eau. C'est de l'essence, les mecs. Alors, les pompes à essence peuvent être... Peuvent être vides. Ça, c'est déjà vu, la preuve. Ok. On n'est pas plein ? 9 litres sur 19 litres. C'est un bon début. Ok. On a assez d'essence pour ce qu'on a à en faire. On veut batterie bougie. Et, si possible, une petite arme. Oh, des hitpacks. On va prendre un hitpack quand même. Vous savez quoi ? Parce que je ne sais pas ce qui va nous tomber sur la ganache là. Mais, ça pourrait être déplaisant. Une gourde. Ça, c'est bien une gourde. Une courroie, on va prendre. Ça, c'est quoi ? Ah ouais. Un grid hunter. Eh ben, tu sais quoi ? Voilà. Ah, mais ça va à la place de ça. Pardon. Oh, ben, c'est bien. C'est bien. Et le hitpack. Bon, la gourde, on n'en a rien à foutre. Ah, ça, c'est bon. Voilà, 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 voilà. Avec quoi ? Un bandana ? Je m'en fous. Est-ce qu'on pourrait avoir des bougies ? La chasse au véhicule. Et lancée. Là, voilà, là. Il y a quoi ? Il y a une autre... C'est quoi ce truc ? C'est une autre petite banane. Ah ben, on s'en fout de la banane. Encore un hitpack, une corde. Je la prends. Le hitpack, je le prends aussi parce que, de toute façon, j'ai de la place. Ça, je le jette. J'en ai plus l'utilité. J'aime pas que ça ne se démonte pas. Ça, tiens, fais voir. Qu'est-ce qu'on peut réparer avec ça ? Ça, très bien. Je prends le propane tank. Si, des fois, on prend froid. On ne sait jamais. Ça continue de gronder. On n'a rien. Bon, ici, on n'aura pas plus. On va tenter notre chance dans les voitures. Donc, on a dit batterie. Ça, qu'est-ce qu'on a en fait, ça ? Il nous faut... Une bougie. On va aller voir dans le supermarché. Il y a un supermarket. Pas sûr qu'on trouve des bougies. Il y a des batteries dans les supermarkets, mais bon. Si on n'en trouve pas là, le problème, c'est qu'on ne va pas en trouver beaucoup ailleurs. Là, il n'y a rien. Bouteille. Il y a un blue jean. On va le déchirer. Pour faire quoi ? Des rugs. Bien sûr. Là, on pourrait avoir de la bouffe. Ça serait sympa. Il n'y en a pas. Il y a des graines. Putain, mais... C'est quoi, ça ? Du sel ? Très bien. Chapio, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des boissons fraîches ? Zéro. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver bougie batterie ? Dans le bled, ça... Oh, c'est fou là, ça. Dans le bled, ça ne va pas être simple. Mais on ne sait jamais. On verra. Tiens. Arrête-toi, toi. Que je te tue. Voilà, t'es mort. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Après qui, il en a ? Des fois, il s'énerve tout seul. Mais des fois, non. Ah, mais d'accord. Il en a après le chevreuil. Hop, merci. Donc là, on est plutôt bien niveau bouffe. Par contre, oui, vite, 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 vite. Soignons-nous vite. Vitement. J'ai du sel. Et c'est de la viande de chevreuil. Donc, on va se faire tout de suite un vieux steak. Oh. J'entends un gros. J'ai pas envie de me battre avec un gros. On... Est-ce qu'on s'allège et on retourne au quad ? Il est là, de toute façon. Pour poser ce qu'on a. Au risque que quelqu'un nous le prenne. Mais on s'en fout, franchement, sans déconner. On s'en tape, c'est pas grave. Par contre, là, maintenant, sultan, sultan, sultan. Alors, oui, il a une roue, d'accord. Ouais, la courroie, il en avait déjà une. Je la jette. Maintenant, il a deux roues. Il a de l'essence. Il a pas d'huile. Bougie, batterie, huile. Si je dis pas de conneries, en face de sultan, il y a une station service, là-bas. On va aller voir. Je peux boire, là ? Putain, il n'y a pas d'eau, c'est bordel. Là, c'est fermé. Dans les garages, on va faire un ou deux garages, si possible. Il y aura peut-être de l'huile dans les garages. Pas du tout. Il y a des clous, on s'en fout. Là, il y a de l'essence, à nouveau. Vas-y, on prend. Là, on en était à combien ? 12 litres. Vide. Une log range. Formidable. Une roue, de plus. Ok. Il faut qu'on traverse, et qu'on aille de l'autre côté de la rivière. Faire un tour à la station service. Après, si vous êtes sur un serveur pour rester, que vous avez le temps et tout, le véhicule, il est remontable, sans problème. Si vous jouez à plusieurs, vous allez looter un peu les bords de route. Vous allez trouver, parce que de toute façon, 4 roues, une bougie, une batterie. Tiens. Ça, c'est bien, par contre. Calmez-vous. Voilà. Et une batte. Et avec ça, on est garni. Tranquille. Non, on est sur un bon start. J'aurais tendance à dire, là. C'est quoi, ça ? Encore un sac. On s'en fout. Station service, droite. Il me semble avoir vu quelque chose à droite du pont, mais pas sûr. Ok, là-bas, il y a des bases par milliard. Allons voir, allons voir, allons voir si on trouve de quoi se remonter un petit Quadman. Si on ne trouve pas ici, ça va être tendu. Ça va être tendu, parce qu'après, ça veut dire qu'il faudrait farmer le Blade. Je ne sais pas, mon activité fameuse. Oh, mon dieu. Par contre, lui, il aime les fenêtres. C'est très bien. Oh, putain. D'accord. Ils se sont mis pas loin de l'essence. C'est des petits malins. On ira faire là-bas plus tard. Un marteau, je m'en fous. Un chat. Un vilain. Des patates pourries. Dommage. J'ai qu'un jerrycan. Ouais. Il est à 12. C'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Alors. Gridmap. Je peux la prendre à la place de celle-là. Ça change quoi ? On ne sait pas. On va regarder. Ouais, d'accord. Vous avez les coordonnées et tout. Magnifique. Oh là, calme-toi. Bon, rien d'intéressant. Rien de majoritairement intéressant. Ici non plus. Il n'y a même pas d'huile là-dedans. Sans rigoler. J'entends des bruits. Les allumettes. Les allumettes, c'est chouette. Oh, la station est... La station est... Ouais. La station a été essorée. C'est quoi ça encore ? Encore une... Ah, une batte à clous. Eh ben, vas-y, on la prend. Pourquoi pas ? On va aller l'essayer tout de suite. Allez, go. Ah ouais, ok. Encore des allumettes ? Ah non, de la viande. Poison chance, 100%. Magique. Le mieux, hein, faut pas vous emmerder. C'est un barbuck, un petit chevreuil, et puis vous le tuez, vous le mangez. Voilà. Impeccable. Ok. On va faire quelques... véhicules. Donc lui, on a vu que c'était pas bon. Là. C'est pas violent. Du miel. Putain. Là-haut, ils sont bien. Les gars, ils ont une vue panoramique. Et là, normalement, on est parti vers le ciné-park. C'est un espèce de drive-in. À l'américaine. Bon. Très habité, hein. Très habité les alentours. Bien entendu. Je pense que le quad, on va lâcher l'affaire. Parce que... À moins... À moins qu'on trouve là. Ouais, on a de l'huile. Par contre, on n'a pas de bougie. Et on n'a pas de batterie. Mais bon, petit à petit, hein. Je vous dis, voilà. C'est vraiment démonstration. C'est-à-dire, si vous avez le temps, faites les bords de route. Baladez-vous. Vous finirez par trouver tout ce qu'il vous faut. En plus, je vous le dis, un véhicule avec deux roues, vous pouvez le déplacer. C'est pas rapide. Bon. On a vu avec le bus tout à l'heure qu'il y avait trois roues. Mais un quad avec deux roues, vous pouvez vous déplacer. Vous les mettez à l'avant et puis à l'attaque. Qu'est-ce qu'il y a là ? Des graines ? Non mais, putain, mais il y a un nombre de graines dans ce jeu, mais incalculable, quoi. C'est dingue. Là, il n'y a rien. Bon, allez, on abandonne le quad. C'est pas la peine. On continue un petit peu notre route vite fait, là. Pour voir si on tomberait pas sur un autre véhicule de type... De type pick-up, par exemple, qui aurait pu être abandonné. Euh, ouais. Encore des roues, on va prendre. On s'en fout, on a de la place. Ouais, on a de la place. Et on a du poids. 41 sur 70. Ça marche. Ouais, je pense qu'il y a une base... Ouais, il y a une base qui a du D-pop, à mon avis, pour qu'on retrouve des véhicules. C'est une base, comme de bien entendu, où il devait y avoir, à l'intérieur, 2 ou 3 véhicules minimum. Et vu que la base a D-pop, eh ben, on a retrouvé un bus, on a retrouvé un quad, on a retrouvé des conneries. Bon, on a vu qu'il y avait 2 bateaux aussi. Donc, vu qu'il n'y a pas eu de wipe, la map, on s'en fout. Ça veut bien dire que, si le matos réapparaît, il réapparaît de quelque part. C'est l'avantage. À un moment donné, quand les bases D-pop, surtout si c'est des grosses bases, le matos revient. Euh... Oh, hachoir. On peut se battre avec. Je vais jeter ça, j'en ai plus besoin. Je prends ça. Euh... Continuons vite fait. Prudence, prudence, prudence. Du miel, encore. Ça, c'est pareil. Ça, je ne connaissais pas, ces spots de miel, là. Je n'ai jamais vu qu'il y en avait, là. Allez, go, let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller faire un petit tour au ciné-park pour finir, tranquille. Voir un peu ce qui se dit. C'est pas loin, hein. C'est ici. Vous voyez ? C'est la classe. Bon, c'est... Il n'y a pas grand-chose. Mais il y a un bungalow ou deux. Et puis, il y a une carcasse ou deux qui pourraient nous aider. A trouver des pièces. Euh... Il y a des roues, on en a. Qu'est-ce qui passe au ciné ? Terminator 3. Terminator 3. Et Saving Private Manning. Ok. On est à l'entrée. Là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, mais le mec, il a carrément construit ici, lui. D'accord. C'est une technique. Voilà. Vous garez vos véhicules ici. Est-ce qu'on va descendre jusque là-bas ? Ouais, on va quand même aller voir. Là, vous aviez l'écran, mais il est complètement Défonceman. Et vous garez les voitures, vous prenez les petites enceintes, tranquille. Et tout va bien. Voilà, j'aime bien les décors de ce jeu. Moi, je trouve que c'est sympa. Ici, d'habitude, pareil, il y a du mob. Tant que t'en veux. Et tu peux monter ici. Ah, un soda. 100% de poison chance. Tout va bien. Bon, il n'y a rien. Il n'y a 0, les gars. On est cravaté. Et on ne peut pas rentrer dans cette baraque. Non, on ne peut pas rentrer dans cette baraque. Ok. Bon, ben, vous savez quoi ? On va en rester là. Pour cet épisode et pour la série 10 ans plus tard sur Miss Created, on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir. On a vu les égouts. On a fait une balade en jet ski. On a fait 20 mètres en bus. On a vu ce qu'il nous fallait pour remonter un quad. On n'a pas vu le base building parce que je n'ai pas envie de me mettre sur le base building. C'est un peu trop long, on va dire. On a vu, on a vu, pour ceux qui ne connaissaient pas, vous avez vu une petite partie de la map. Bon, pas toute la partie ouest, par exemple. On n'a pas été beaucoup sur la partie ouest. On n'a pas fait non plus beaucoup tout le côté Cap-Bay sur la partie est. Vous avez plusieurs villes comme ça. Le serveur a l'air un petit peu animé. Donc, ma foi, si vous voulez tenter votre chance, vous avez vu que c'est assez facile de venir ici, de rencontrer du monde, de se faire tuer aussi. Je me suis fait tuer. Mais que ça se passe quand même assez facilement. Alors, à moins que vous aimiez vraiment le PVE et dans ces cas-là, vous prenez une partie vide. Je crois même, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois même qu'on peut héberger ses propres parties. Bon, je ne veux pas vous raconter de conneries, vous vérifierez. Mais il me semble que si vous voulez jouer tout seul, je crois que vous pouvez héberger votre propre partie ou jouer avec des potes. Peut-être. Donc, à vérifier. Et puis, essayez-le. Essayez-le, franchement. Il y a aussi une autre map. Une autre map qui s'appelle Canyonland, qui est complètement différente. Je l'avais testée à l'époque. Il y a une petite vidéo sur ma chaîne, sur le test de Canyonland. A l'époque, le problème, c'est que, par contre, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué, mais elle n'était pas très, très ouverte. C'est-à-dire que c'était un petit peu l'escroquerie, parce qu'en fait, ce que les mecs avaient fait, c'est qu'il y avait beaucoup de collines, mais tu ne pouvais pas aller partout. Un sac à dos. Tu ne pouvais pas aller partout, en fait. Mais par contre, c'était très désert de Mojave. Ça ressemblait vraiment à un espèce de désert américain. Et si je ne dis pas de conneries, je crois même qu'il y avait des buggy coccinelles en véhicule ou quoi que ce soit. C'était pas mal foutu. C'était bien. C'était sympa. Donc, pendant un temps, si je dis... Peut-être que je vous raconte encore des conneries. J'aime bien. Il me semblait qu'ils avaient donné, justement, à la fin du jeu, quand il était passé en 1.0, qu'ils avaient donné le DLC Canyonlands gratuit. Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais il me semble. Donc, bon, écoutez. En attendant, nous, on arrive à Pinecrest. Il fait beau. La vie est belle. Portez-vous bien. Soyez prudents. On va se retrouver prochainement sur un autre jeu. Je ne sais pas lequel. On verra. Si vous avez des idées, vous pouvez me dire. Mais bon, je ne sais pas. On va trouver. Mais au fait, attendez, attendez, attendez. Attendez, avant de se quitter, j'allais oublier. J'allais oublier. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pourquoi je ne fais pas une petite basette sur ce serveur. Ce que je sais que vous aimez bien quand on construit des basettes et tout. C'est toujours sympa. Et bien, vous savez quoi ? On va se retrouver... Une petite surprise, je vous l'avais promis. On va se retrouver 4 ans en arrière sur le serveur TroubleLens, serveur FR, où j'avais fabriqué une petite basette qui s'appelait... Et on va aller la découvrir tout de suite. Je vous fais faire un tour. C'est des vieux rushs que j'avais d'il y a 4 ans que je n'avais pas encore mis en ligne. Donc, écoutez, ça a daté. Mais ce n'est pas grave. C'était ma maisonnette. Donc, je vous laisse regarder ça. Tranquille. Un petit peu de base building à l'attaque. Ah, non de Dieu, de nom de Dieu. Quelle heure est-il ? Vas-y, quelle heure il est là ? Ah, putain. C'est 6 heures du mat. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Écoutez, on se lève tôt. Ce n'est pas une habitude chez les Calabrais. Pourquoi on se lève tôt ? Parce qu'on va vous faire faire aujourd'hui le petit tour de Checkpoint Charlie de petit matin. Donc, voilà. Checkpoint Charlie est fini. Je vous fais faire un petit tour de la base. Comme ça, ça me permettra moi-même de garder en tête comment je l'avais faite. Elle est pas mal. Elle est fonctionnelle. Donc, notre pièce fonderie. Atelier. Le plumard, tranquille, avec les stockages. Voilà, la bouffe. Normalement, le jour se lève. Ouais, c'est bon. Oh, putain. On va aller profiter du lever de soleil, les gars. Le lever de soleil de matinée de décembre. Alors, donc. Bon, ben, l'enceinte, vous connaissez. Putain, ça brille. Ben, vu que c'est bientôt Noël, on a eu les cadeaux. Cochonou est en train de s'en occuper. Le gronchon est toujours là. On a mis des petites décorations de Noël. On a ramené quelques poules. Elles le savent pas. Ben, on va les bouffer bientôt. On a rajouté un escalier. On a rajouté un escalier pour monter sur le toit de notre base, pour monter sur le mirador. Eh ouais. Et de là. Ah, alors là, de là, de là, on domine. Là, on est pas mal, quoi. Bon, je dis pas qu'on peut pas se prendre des balles. Par contre, avec un peu d'armement correct, on peut mettre des balles. Et voilà, la matinée commence bien. Donc, quand on a pas le soleil dans l'œil, ben, vous constatez qu'on a plutôt un bon visu sur Brightmoor. Voilà, c'est pas trop mal, d'ici. De l'autre côté, ben, écoute, on voit arriver. On peut presque voir ce qui se passe dans les bungalows. C'est pas le feu. Mais bon, en même temps, c'est pas grave, on est pas là, spécifiquement, pour tirer sur les gens. Donc, voilà, notre petite enceinte avec notre No Man's Land fermée par les 4 tours. Fais pas le malin, toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tranquille. Donc, j'aime bien, j'aime bien ce petit Checkpoint Fredo, là. Je trouve qu'il est pas mal foutu. Fermez-la. Ah, lui, il va me péter mes murs, ce connard. Donc, ben, niveau bouffe, écoute, hier soir, on a lancé la plantation de patates. On a de l'eau, on sait plus quoi en foutre. Tout est plein. On a du stock. On a nos graines. On est en auto-subsistance de graines. On a fabriqué des ruches qui donnent pas mal. Ceci dit, tranquille. Oh, putain, ce cochon, il va pas se barrer des cadeaux, là. Dégage des cadeaux, toi, espèce d'abruti, là. Allez, barre-toi. Barre-toi, cochonou. Con comme un manche, ce cochon, là. Ah, l'hôtel rentre dans la baraque. Dégage-toi, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, là ? Allez, bouge. Ouais, bon, peu importe. Le petit garage, je disais. Bon, on a fait un petit garage. Voilà. C'est très bien. Pas hyper fonctionnel, trop étroit pour deux véhicules. On a réussi à piquer un véhicule de police. Ça, c'est chouette. Il faudrait, en fait, pour bien faire, il faudrait que j'ai une entrée ici et une entrée de l'autre côté. Mais bon, ça sera le prochain truc à repenser. On a mis des murs en pierre parce que c'est cossu. On aime bien. Et on va aller voir le checkpoint terminé. Oh, putain, mon vieux, ça brille. On va quand même fermer, on va pas faire les cons. Alors, vous remarquerez que pour l'occasion, j'ai mis mes plus beaux habits de Noël. C'est normal. C'est la politesse. On a crafté ce petit bunker alors qu'il y a des petits problèmes de mise à niveau par rapport au sol, mais c'est pas très grave. Donc, voilà. Le checkpoint au petit matin. Donc, pour le moment, on n'a attrapé personne dans le sas. C'est quasiment impossible. C'est pas grave. C'est RP, c'est joli. C'est un truc, voilà. Tu passes, on contrôle ton identité. Qu'est-ce qu'il veut, lui, la bonne ? Casse les couilles. Dégage, gros. Oh, viens là. Voilà. Désolé. C'est le matin, je suis mal réveillé, excusez-moi. Donc, voilà. Voilà le petit checkpoint qui, potentiellement, est fermable. Si tout va bien. Donc, voilà notre petit checkpoint. Checkpoint Freddo. Ouais, bon, là, on ne voit pas grand-chose parce que c'est vrai que le soleil se lève. Mais on est pas mal installé. Pour le moment, on n'a pas été raid. Alors, la base est largement raidable. Pensez bien. J'ai laissé les murs en bois parce que... Ouais, parce que... Parce que c'est joli. Faut pas envie de tout mettre en métal. Je trouve pas que l'aspect métal soit très réussi sur Miss Created. Autant sur Rust, il est joli. Autant là, c'est un peu léger. Le bois est plus joli. Donc, ça, c'est la première enceinte. Comme je vous avais déjà montré. dans le No Man's Land. Ferme, ferme vite, on sait jamais. Voilà. De chaque côté, une tour. Voilà. Qui te permet... Bah, qui te permet pas grand-chose, mais qui te permet d'aller tirer de ci, de là. Hop. J'ai pas mis de fenêtre de ce côté parce que si jamais quelqu'un rentre dans la première enceinte et s'empare d'une des tours, j'ai pas non plus envie qu'il me tire dessus dans ma cour. Voyez ? Donc, de ces tours, tu ne peux viser que dehors et c'est pas plus mal. Voilà. Donc, nous voilà à la maise avec des gores et plein la baraque, des poules. C'est le Bronx. Mais on est pas mal. Et comme je disais, auto-subsistance en bouffe, en boisson, aucun problème. On a commencé à faire des plats cuisinés. Entre autres, je vous conseille le Strange Porridge. Bon, serveur modé, Trouble Land, vous ferez ça que ici. Le reste, vous démerdez sur officiel. Pour le moment, la bouffe n'est pas très développée. Donc, vu que c'est le petit-déj, on va se taper tranquille en terrasse un petit Strange Porridge et vous allez voir ce qui se passe. Alors, vous remarquerez que le Strange Porridge qui se fait à base de poudre, de boyaux et de patates pourries, c'est un truc de russe. ça vous rapporte 273% en bouffe, en boisson, mais par contre, on le mange. Et voilà. Ça, ça va avec. C'est-à-dire, on prend une calotte du matin. Mais ça nous remonte tous nos statues à fond. Aucun problème. Alors, faites ça chez vous. Ne mangez pas ça dans la nature. Vous allez avoir l'air cool. Ah ! Moi, j'ai trop bouffé. Ça se trouve, je vais gerber encore. Et voilà. Nous voilà prêts pour commencer la journée dès que la Torpeur sera évaporée. Donc voilà. C'est pas une base gigantesque. Je crois que j'utilise 250 éléments à peu près sur les 400 possibles. Donc, on y est pas mal. On y est pas mal. On vit tranquille. Je dis pas que ça résisterait des siècles à un raid, mais je connais pas beaucoup de bases qui résisteraient des siècles à un raid. Moi, je m'y sens bien. C'est ma maison. Bozo, lui, il est là-bas. Tranquille. On s'auto-surveille. Tout va bien. Allez. Commençons la journée et trouvons deux, trois conneries à faire. Voilà. C'était le petit tour du proprio sur Checkpoint Fredo. Donc, je vais vous dire écoutez, portez-vous bien. Bonne nuit. Allez pas vous coucher tard demain à l'école. Et puis, comme on dit par chez nous, à la prochaine pour les aventures en avant, camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada